Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado ! Aujourd'hui on va faire un focus sur les super gourmands. On est dans une période propice à déguster du chocolat et les petites cloches de Pâques nous ont dit allez voir chez le chocolatier Benoît Nian vous allez voir c'est un nom qui rime avec artisan. Je suis ravi de découvrir cette chocolaterie un petit peu différente des autres qu'on a pu découvrir dans Waldo Rado. Benoît on parle de chocolatier mais toi tu es cacao févier c'est ça ? Oui c'est un néologisme en fait c'est un terme qu'on ne trouvera pas dans le dictionnaire mais c'est un terme qui nous permet de montrer notre différence en tout cas de susciter le questionnement il signifie en l'occurrence que on maîtrise le processus de fabrication depuis l'achat de la fève de cacao jusqu'aux produits finis. Alors je n'ai pas encore goûté le chocolat je te fais confiance pour le moment il semblerait que ce soit le meilleur chocolat mais pourquoi est-il aussi bon ? Donc on achète les fèves chez des petits paysans qui vont exploiter un type de fèves bien particulier un cépage on peut parler de cépage comme dans le vin et à aucune étape du processus les fèves ne seront mélangées et donc on va mettre en avant un terroir on va mettre en avant une façon de fermenter et sécher les fèves propre à la plantation. Ah oui donc chocolat d'exception à ce moment là ? Déjà à ce moment là oui déjà à ce moment là. En 2016 on a décidé de maîtriser l'ensemble du processus de reculer la frontière en fait en plantant 1200 arbres dans la forêt tropicale en fait de Pérou. Mais c'était vraiment un but un objectif pour toi de tout maîtriser ? Le but en fait c'est de prendre du plaisir et de continuer à découvrir de continuer à apprendre en fait et ici c'est l'occasion de maîtriser l'ensemble de la problématique en la vivant de l'intérieur c'est ça qui est passionnant. On va continuer de découvrir tout ce qui se passe derrière cette chocolaterie Benoît en partant vers le Pérou peut-être mais avant ça voici le portrait de la semaine. Alors Benoît est-ce que tu peux me dire où on se trouve ici ? On est dans la pièce de l'atelier qui est consacrée à la transformation de la fève de cacao en chocolat. D'accord donc tout commence en fin de compte ici après le transport des fèves de cacao ? Elles sont ici elles n'ont pas encore été torréfiées et en fait on découvre à l'intérieur ce qu'on appelle le gruet de cacao. Réellement la matière première qui va être utilisée pour la fabrication du chocolat. La petite coquille elle pendant le processus va être éliminée. Et donc ça, ça goûte déjà un petit peu le chocolat ou pas du tout ? Pas vraiment non, pas vraiment. Quand on goûte le gruet de cacao on a l'impression qu'il s'agit d'une plante encore, c'est quelque chose de végétal. C'est après la torréfaction que l'on aura les arômes liés au cacao tel qu'on le connaît. Je peux goûter ? Oui. En fait c'est du chocolat 100% cacao en réalité mais il n'a pas encore été chauffé et donc les arômes ne se sont pas encore libérés. C'est à ce stade-ci compliqué de déceler des nuances aromatiques. Ça vient de la terre quoi, ça vient de la nature, ça sent en bouche. Qu'est-ce que tu fais juste après ? On va mettre ces fèves dans le torréfacteur, on va brasser les fèves de manière très légère et amener de la chaleur très douce pour ne pas agresser en fait ce que la nature a produit. Et donc petit à petit les arômes qui sont relatifs au terroir vont se développer. Alors c'est un bâtiment relativement récent on le voit. Il y a des machines très modernes et puis d'autres qui ont l'air vraiment très anciennes. Pourquoi ? Il n'y avait pas de machine sur le marché permettant de transformer la fève en chocolat à l'échelle artisanale. Et donc on s'est débrouillé en utilisant des vieilles machines en fait récupérées. Là le torréfacteur a été récupéré en pièces détachées en Asie et puis on l'a reconstruit avec l'aide d'un atelier de mécanique de la région. On l'a reconstruit pièce par pièce pour le faire revivre. C'est une pièce qui existe, c'est une machine qui peut exister dans certains musées par exemple. Mais chez nous elle fonctionne vraiment et l'ensemble des fèves qui sont achetées chez nous passe par ce torréfacteur. Beaucoup peuvent penser que le chocolat n'est qu'une friandise. Ça peut être aussi, c'est le cas chez nous, un produit avec une haute valeur ajoutée. Un produit dans lequel il y a du savoir-faire aussi bien dans le pays producteur de fèves de cacao que chez le chocolatier qui a transformé ses fèves. Donc on est, voilà, on essaye de produire le meilleur chocolat qui soit. Bon, on va le goûter enfin ce chocolat. Avec plaisir, avec plaisir. Ce sera juste après la petite pause dans Wildorado. On revient pour découvrir la suite de Benoît Nian. Bonjour Anne. Bonjour David. Je suis ravi de te rencontrer. Tu es la femme évidemment de Benoît. Je voulais savoir quel est ton rôle dans l'entreprise ? Aujourd'hui, la mission principale dans la chocolaterie, c'est de développer les créations, de développer les nouvelles collections, de travailler avec l'équipe aux nouvelles recettes, aux nouvelles créations pour les moments clés de la chocolaterie. Pâques, Noël évidemment et puis d'autres moments clés comme la fête des verts. Est-ce que tu peux me parler de la gamme que vous proposez ? On a une gamme assez vaste mais il y a une gamme principale qui s'appelle la collection haute couture et qui nous suit depuis les débuts. Ici, nous, chaque recette est vraiment faite de A à Z de manière indépendante des autres avec d'autres ingrédients, d'autres chocolats, etc. Vous avez vraiment un souci, un détail qui vous anime. Alors pour Pâques, vous avez choisi ce modèle, cette oeuvre d'art. On peut en parler de cette manière ? Moi, je parle plutôt de travail d'artisanat. On s'est inspiré cette année du Japon. Dans cette collection-ci, on a aussi les coffrets d'aspiration japonaise avec des recettes japonaises, en tout cas avec des ingrédients japonais. S'il y en a bien une que tu peux me conseiller, c'est laquelle ? Moi, je te conseillerais celle au sakura, donc l'infusion de thé vert aux fleurs de cerisier. Vous avez dit que c'était le meilleur chocolat au monde. À mon goût. C'est vraiment bon. C'est pas le même chocolat en fin de compte. Les ingrédients qu'on utilise sont vraiment nobles. On va chaque fois chercher les meilleurs ingrédients qu'on puisse trouver, les meilleurs thé, les meilleurs fruits, les meilleurs fruits secs. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a le travail des planteurs, il y a le travail ici, de toute notre équipe de chocolatiers. Il y a le travail de la conception, d'aller rechercher les meilleurs ingrédients. On est toujours très heureux quand les personnes aiment et apprécient, savourent et passent un bon moment. Merci pour ce moment. On va continuer d'en avoir d'autres, je l'espère. Tout plein, bien sûr. Bientôt, on aura la fête des mères, la fête des pères. On a chaque fois des créations. Il y a même une collection pour l'été, c'est ça ? On a toujours effectivement une collection pour l'été, un peu plus rafraîchissante. Un chocolat rafraîchissant. Oui, voilà. Ça, c'est pas mal. Merci en tout cas, Anne. Merci, David. C'était super agréable. Voici à présent le dossier de la semaine dans Val de Radeau. Et bravo. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, tu es chef d'atelier ici, chocolatier. Tout à commencée en 2010 et ça fait 13 ans. Voilà. Oui, je suis arrivé ici en 2010 et j'étais le premier premier employé, première personne à être engagé ici. J'imagine que c'est un métier qui doit faire rêver quand même, goûter du chocolat. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu es un petit peu écuré ? Toujours pas. Non ? Il y a un côté plaisir et puis il y a un côté professionnel aussi où chacun est un petit peu responsable de ce qu'il produit. Voilà, chacun, évidemment, préfère à ses affinités en fonction de chaque tâche, etc. Mais normalement, tout le monde est capable de faire un peu tout dans l'atelier. Et tiens, le chocolat, il se conserve combien de temps, le vôtre ? Une tablette de chocolat peut se garder plusieurs années, un an, un an et demi. Après, elle sera toujours bonne à manger. Le goût va commencer à se dégrader. Alors, travailler chez Benoît Nian dans ce que tu fais, c'est un petit peu un niveau d'excellence suprême, en fin de compte. Pour un chocolatier, c'est un peu ce que tout chocolatier rêve d'atteindre comme niveau. Donc, oui, c'est sûr que c'est nettement plus agréable pour nous de travailler tout, d'avoir tout le process qui est maîtrisé et de voir chaque étape, évidemment, se dérouler sous nos yeux pour arriver au produit fini qui est ce qu'on pense être le meilleur possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rassemble bien, c'est le fait que vous en parliez toujours avec beaucoup de passion et ça se voit. Oui, il y en a. Ça se voit. Et il y a du sourire aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Voici à présent la séquence Wanted de Nathan Soré parce que vous le savez, la Wallonie, elle, on gage. Je voulais savoir au niveau des planteurs, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de nouvelles plantations ? Oui, par la force des choses. En fait, on voyage très régulièrement. On visite les planteurs avec lesquels on travaille, mais on est toujours à la recherche de terroirs qui vont nous procurer des choses qu'on ne connaît pas encore, des parfums, des subtilités qu'on n'a pas eu l'habitude de travailler. Alors, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez insister, c'est l'aspect fair trade des choses, le vrai fair trade. On est au-delà de ce que proposent les labels, en réalité. On a une relation en direct avec le planteur, avec un prix qui n'est pas négocié, d'ailleurs, qui est le prix que le fermier demandera pour vivre dignement de sa récolte et pour conserver ses anciens arbres qui sont sujets à maladie, qui portent moins de fruits, mais qui donnent un goût et des nuances aromatiques beaucoup plus intéressantes. C'est vraiment les vraies valeurs que vous défendez dans les produits que vous proposez, c'est ça. Alors, en termes de chiffres, Benoît Nian, ça représente quoi ? On est environ 25 personnes ici, à la chocolaterie, une dizaine de chocolatiers confirmés avec un vrai savoir-faire. Ça représente cinq boutiques en Belgique, des boutiques au Japon. D'ailleurs, le Japon, c'est le seul pays où on retrouve des boutiques Benoît Nian. Oui, on retrouve des pop-up Benoît Nian dans tout le Japon. Il y a entre 30 et 40 magasins où on peut retrouver nos produits. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter alors pour la suite ? On souhaite continuer, évidemment, notre aventure au Pérou, pour laquelle on a obtenu la première récolte il y a quelques semaines. On va, avec beaucoup d'attention, continuer à prendre soin de nos bébés cacaoyers qui sont à l'autre bout du monde. Eh bien, je vous le souhaite de tout cœur, vraiment. J'étais ravi de vous rencontrer. Ben, nous aussi. Merci beaucoup, David. Et on se retrouvera, j'espère, très, très vite. Merci, David. On va voir un petit peu comme Waldo Rado. On va se quitter ici. On va se retrouver la semaine prochaine pour la découverte de nouvelles pépites de cacao, peut-être comme celle-ci. Ciao.